A deux pas de l'aiguille du midi, en direct du Little Bio à Chamonix Sud, Globule Radio entame sa tournée des terrasses Rancard. Et c'était évident qu'il fallait commencer par le Little Bio. Toujours bien accueillie, amie fidèle, auditrice fidèle aussi de Globule Radio, puisque Globule Radio passe tous les jours au snack. Bonjour Hélène et Mélodie. Bonjour. Vous êtes radieuses toutes les deux sur votre terrasse. Donc voilà, les deux co-gérantes du Little Bio, maman et fille, mère et fille, ça fait six ans que ça dure. Et ici, on fait de la slow food. Alors, on trouvait ça sympa aussi de faire une émission autour de l'économie circulaire, parce que vous, je pense que ça vous parle. Mélodie, toi, tu as fait des études un peu là-dessus. Et puis, c'est un peu ce que vous voulez aussi donner comme âme ici au Little Bio. Déjà, vous pouvez nous dire, la slow food, c'est quoi en fait, tout simplement ? Alors, Mélodie ? Alors, du coup, c'est vrai qu'au début, c'était notre volonté de faire du bio, du local, des choses faites maison, vraiment 100%. Et donc, on s'est lancé dans cette histoire. Alors, ça n'a pas été si simple que ça. On a été confronté à plein de difficultés, notamment en ce qui concerne les fournisseurs, parce que ce n'est pas si simple, au final, de trouver des fournisseurs locaux à des prix intéressants, d'avoir une stabilité aussi dans les produits, parce que c'est ça qui est important. Et du coup, voilà, je pense qu'on a passé bien trois ans à galérer. Et donc là, on a vraiment des produits qui... Ce n'est pas parfait encore, parce qu'il y a des choses qui... Notamment, les légumes, ce n'est pas une vallée productrice de légumes. C'est sûr qu'ici, il n'y a pas non plus énormément de choses. Ce n'est pas la vallée du Rhône. Ce n'est pas le sud et les belles tomates gorgées d'eau et de sucre. C'est ça. Donc là, cette année, on a vraiment pris le parti de faire plus de choses à l'ardoise, plus de choses avec des légumes de saison, de s'adapter plus, en fait, ce qui paraît logique. Mais au final, nous, ça nous a pris aussi du temps de se mettre en place. Mais voilà, dès le départ, on a vraiment eu tout de suite les fromages, charcuteries, et tout ça, c'était produits locaux, parce que ça, c'est assez facile, par contre. Et puis après, les brasseurs savoyards aussi, on a commencé à travailler tout de suite avec eux. Ils venaient de démarrer aussi, donc on a un peu grimpé ensemble. C'est marrant, quoi. Donc, boisson locale, soft, bière, tout ça. Donc ça, c'est vraiment un super partenaire de travail. Et puis, voilà, les légumes, on essaye de jongler entre le bio, entre le local. Mais voilà, tout est de saison maintenant. On essaye vraiment de se tenir à ça. Le pain, voilà, du boulanger, tout ça, c'est des choses qui sont chouettes, quoi. Je fais juste une petite aparté, puisque tu développais un petit peu tous les produits qu'on utilise. T'as oublié quand même la viande de Meugev, qui est légèrement quand même importante dans notre histoire, puisque le produit d'Appel au Little, c'est la frite maison, mais c'est aussi le burger. Donc, la viande de Meugev, voilà, produit qu'on a mis aussi du temps à trouver, mais c'est même pas qu'on a mis du temps à trouver, c'est qu'au départ, ça n'existait pas. Ils ne le proposaient pas. Parce qu'en fait, c'est un peu ça, le casse-tête pour les restaurateurs, c'est que d'abord, vous travaillez avec des gros fournisseurs, comme tout le monde, un peu. Et ça, ces gens-là, quand vous leur demandez du local ou du bio, est-ce qu'ils comprennent, est-ce qu'ils vous écoutent à ce moment-là, ou ils n'ont même rien à vous proposer, peut-être, finalement ? Écoute, on sent que, si tu veux, quand même, il y a une évolution. En six ans, on sent bien l'évolution. Et effectivement, si tu veux, au départ, ce n'était pas quelque chose qui était récurrent pour les gens. Et aujourd'hui, vraiment, on sent que c'est comme ça que les gens ont envie de manger, c'est comme ça que les gens ont cette philosophie de la nourriture, la qualité. Et puis, effectivement, le prix aussi qui est important. Et ça, comme le disait Mélodie, c'est un pari qui est quand même aussi un peu osé, parce qu'on travaille des produits de grande, grande qualité, et on essaye d'être le moins cher possible. Je pense que c'est effectivement un peu, on va en parler tout au long de l'émission, du prix. Parce que quand on veut, finalement, des produits de qualité, c'est vrai que le prix, du coup, augmente derrière. Et malheureusement, les consommateurs, ils veulent encore des choses pas chères. Mais après, je pense que c'est aussi à nous de nous adapter aussi à tout ça. Parce que si on veut rester dans des produits classiques, proposer des choses qu'on trouve partout, on va passer à côté de ça. Et c'est vrai que nous, ça nous a pris du temps. Mais maintenant, on essaye plus de s'adapter finalement à ce qui est disponible en économie locale, circulaire, tout ça. Ça va nous prendre du temps encore parce que c'est beaucoup de travail. Et dans la restauration, malheureusement, on a peu de temps. Mais c'est vraiment une question de l'adaptation. Moi, je trouve que l'économie circulaire, pour moi, c'est vraiment s'adapter aussi. Arrêter de vouloir tout le temps des produits qui viennent de loin, des choses qui sont fabriquées à bas prix. Et c'est vrai qu'on se rend compte, ça peut être surprenant, mais on se rend compte effectivement qu'avec une garniture de saison qui est quand même assez particulière, les gens fonctionnent bien et ils en ont très envie et sont très satisfaits. Donc, il faut oser. Écoutez, vous avez bien fait d'oser parce qu'on est super bien sur votre terrasse. On y mange très bien, il faut le dire. Nous, on est souvent régalés par le Little Bio. On y vient souvent, l'équipe de Globule Radio. Donc, on vous invite à venir profiter de la terrasse. Le Little Bio, pour qu'on le redisse, c'est juste à côté de l'Aiguille du Midi, à côté du Tabac à Chamonix Sud. Donc, on se retrouve les filles. Finalement, on est très content à Globule. Tous les samedis soirs de 17h à 19h avec un super concert. Ici, on a encore le soleil. Donc, on en profite sur les terrasses à Chamonix, des derniers rayons de soleil au Little Bio le samedi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. On vous laisse repartir travailler. Je crois qu'il va y avoir du monde ce soir puisque vous êtes à la descente des 200 ans de la Compagnie du Mont-Blanc qui ont organisé leur grande cordée. Il y a 200 personnes qui vont redescendre et certainement, vous allez avoir quelques clients. On va le sentir passer. Allez, au boulot, les filles. Merci beaucoup. Merci, merci infiniment.